Salut les players, c'est Guillaume. C'est le temps de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Magic où on va jouer en moderne avec un deck ultra budget. C'est un deck réanimator où le but va être de renvoyer sur notre champ de bataille Ashen Rider ou Siège Rhino avec Persist et Unburial Rides. Pour ça, c'est très simple. On met les créatures au cimetière avec Bound Shard ou Unmarked Grable et après on les laisse faire leur travail. Donc Ashen Rider pour exiler un permanent ciblé quand il arrive ou qu'on quitte le champ de bataille et Siège Rhino pour drain de 3 points de vie de notre adversaire quand il arrive. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Au moins oui. Alors 3, 2, 1. Ça se plaît. On a gagné le lancer de dé, on va vouloir jouer premier. Et on a un terrain et rien. Donc c'est Mulligan facile. Là on a des terrains, on a Persist, on a Unmarked with the Greave. On va la garder. Et je pense que c'est Bound Shard qui va nous quitter. Donc voilà. On profite pour vous dire que vous retrouverez la decklist dans la description. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et nous on va commencer par une plaine. Et on passe le tour. Et aussi merci à tous mes supporters sur Patreon. Et grâce à eux et pour eux que je fais des vidéos. Donc n'hésitez pas si vous aussi ça vous intéresse. Allez faire un tour sur ma chaîne. Vous avez le lien juste en haut. Et supportez-moi. Nous on va mettre une carte au cimetière. On ira rechercher avec Persist au prochain tour. Et on va aller chercher notre Ashen Rider. Parce que ça c'est scary. Donc là notre adversaire. Il faut qu'il se dise. Est-ce que je gère le cimetière ? Donc déjà la bonne nouvelle. Il joue pas bleu. Donc il n'y a pas forcément de contre-sorts. Et la mauvaise nouvelle pour lui. C'est qu'il va avoir une 5-5 sur le champ de bataille. Et ça. Je pense que personne. Aime vraiment ça. Et on va lui exiler son 1-2 ou son terrain rouge ou son terrain blanc. Le blanc me paraît mieux. Blanc-vert. Et on va faire Cav of Colios pour ce tour. Et on arrête. Donc on lui a laissé de quoi faire une bolt. Au besoin. Il a encore du blanc. Un enchantement. Il pioche une carte. Et il gagne un point de vie. Ok. Alors nous on fait quoi ? Field of Rhin. On va d'abord commencer à faire une phase d'attaque. Ça vole. Donc on risque pas grand chose. Ok. Et on va aller chercher du vert parce qu'on en a pas. Ok. Idéalement il nous faut notre Ephemerate. Pour lui gérer. Les petites cartes. Ok. Donc ça c'est vraiment le deck enchantement. Combo enchant. Et où normalement il a un lock qui nous empêche d'attaquer. En tout cas qui l'empêche de perdre des points de vie. Mais il peut plus piocher de cartes. Et quand il joue un enchantement il pioche des cartes. Enfin voilà. Je pense que vous aurez compris le principe. Et nous on a un siège rhino. On pourrait essayer comme ça de le descendre assez vite dans les points de vie. Parce que l'inguerin soul ça va pas marcher de toute façon. Là il passe à 11. Et ici on fait un incolore, un noir, un blanc, un vert. Là c'est notre siège rhino. C'est notre pote en absin. On l'adore. Franchement. Une carte qui est peut-être un peu lente aujourd'hui. Mais qui à l'époque. Franchement. C'était bien le taf. Et là on a pu voir. On a drainé notre adversaire de 3. Et là on a pu voir. Ok il exille notre siège rhino. On a pas grand chose contre les artefacts. Contre les enchantements en game 1. Pardon. En game 2 on en a quelques-uns. Et il y a toujours moyen de rentrer des pets terrain. Ici on l'air je pense. De pouvoir faire une bonne différence. Parce que ici et ici. Sauf que notre Field of Wounds c'est que les terrains non-base. Comme notre petit mage. On peut tenter un lingering soul. Pour avoir plus de poids sur le champ de bataille. Ok donc là. Tous ces enchantements en shrewd. On ne peut plus en toucher un. Shrewd shrewd de partout. On va pouvoir que gérer ces lands avec notre Ashen Rider au besoin. Ok. Ils ne peuvent pas être contrés. Mais c'est pas grave. Parce que nous de toute façon. On n'a rien. Pour contré. Là il va nous faire quoi ? Une 8-8. Il commence à attaquer. Non. S'il veut piocher, piocher pas mal. On va peut-être garder notre Ashen Rider en défense. Pour récupérer notre siège Rhino. S'il arrive à mourir. Il va défausser plein de terrain. Il doit avoir plein de terrain en main. Il en défausse 4. C'est la surprise. Ah. Non mais. Ah un petit enchantement. Nous on fait quoi ? Bon on fait Lingurance Fool. On fait Lingurance Fool. De toute façon. Ça paraît être le Play le mieux. Deux petits tokens 1-1. Comme ça on pourra voler. Et on va passer le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après dans les tours d'après ? On pourrait tenter du Grizzly Savage. Espérer mettre une créature et Umberial Rights au cimetière. Ok. J'ai quand même beaucoup de choses exilées sur une plaine. J'aurais un peu diversifié. Au cas où on arrive à lui démonter sa plaine. D'ailleurs ça tombe bien je crois. Ah non. On l'a pas. Il a de la chance. Je pensais à ce petit pet de terrain qui était vraiment pas mal. Là il peut piocher. Je pense qu'il va nous faire des XX. Il faut qu'il en fasse au moins deux. De l'amnitie 9-life. C'est pas mal. Il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Je vous laisse quand même voir le deck enchantement. C'est un bon deck donc regardez-le. C'est un lock tout simplement. Parce que oui 9-life ça prévient tous les dommages qui sont faits aux joueurs. Et il a quand même plus que 19 cartes dans sa bibliothèque. Sachant qu'il doit en avoir trois. C'est des cities. Nous on refait un Lingrune Soul. Comme ça on a du bloqueur. Une petite phase d'attaque au besoin. Et on va le regarder défausser. Du terrain, du terrain, du terrain et du terrain. Et on a un Shambling 20. Ah c'est pas mal. Donc on commence par quoi nous ? Il va nous falloir du noir et un incolore. On va mettre notre Satire Wayfinder. On va aussi se meuler un peu. Et... Oh pas de terrain. Mais on a Lingrune Soul. On va le faire. C'est parti. Vraiment pour avoir du bloqueur. Mais de toute façon on peut plus attaquer notre adversaire. Ou en tout cas ça sert à rien de l'attaquer. Vous l'aurez compris. Parce que il y a 9-life en face. 13 manas. Il lui en faut 4. Pour animer. Vas-y. Trample. C'est des 13-13. On va perdre là-dessus. Regardez. Est et Trample. Ça fait toute la différence. Il pourra en refaire un autre s'il veut. Voilà. C'est la bonne idée d'avoir payé avec son land. Mais ça change rien. 39 points de dégâts. On peut pas tout prévenir. On va juste le prendre pour qu'il mérite sa victoire. Et nous on va aller sideboarder. Alors contre le deck enchante. Qu'est-ce qu'on a ? Exiler son cimetière. Ça sert à rien. Culminator Mage. Pour détruire un terrain non basique. Oui. Tracture. Oui. Parce que quand il quitte le champ de bataille. Il fait quand même une petite 3-3. Réclamation de Sage. Que si on arrive à détruire un enchantement. C'est bien. Eliminate. Toujours pareil. Si on arrive à détruire son enchantement. Créature qui lui fait piocher. C'est bien. Et même les terrains. A la fin c'est bien. Et c'est des instants. Et du reste. Avec tous les enchantements qui jouent. Ok. On va enlever bonne shard. Ça sert à rien. C'est du rituel. On va enlever quoi d'autre ? Cette carte. On va enlever un marker grave. On va en laisser aucun. Ok. On va enlever notre grizzly savage. On en enlève 3. Ou alors on remet un unmarket grave. Au cas où. On enlève un satire. Et on va essayer comme ça. On va jouer premier. C'est sûr. Après la question. Bon on a une main. Pas mal. On a Ephemerate. Mais on n'a rien. On a Lingurine Soul. Ça peut se tenter avec Lingurine Soul. C'est un peu lent. Et ça ne gère rien de notre adversaire. Ou elle mulligan en fait. Là on est Eliminate. Qui gère une créature adverse. Son enchantement. On va la garder. Et on va mettre. Ashena Rider. En dessous de notre bibliothèque. Tout simplement. C'est pas une carte qui nous intéresse. De piocher. On préfère la mettre au cimetière. Avec notre satire Wayfinder. Ok. Et on part sur Evoluing Wild. Et on passe le tour. Je pense qu'on va aller chercher nous du vert. Pour jouer notre satire Wayfinder. Comme des grands. Et on est parti. Allez. Un petit terrain. Et on a des cibles. Quand même. Qui commencent à être réanimables. C'est Grinot. Ashen Rider. Et on a une Burial Rights. Idéalement. On essaye de le faire en deux fois. Donc on arrive à 5 manas. Et on le ramène. Parce que c'est. Les autres enchantements. On shrewd. Et nous. De toute façon. On n'a pas de pet enchant. Pour l'instant. Et voilà. Pas de terrain. Et persiste. Ok. On va jouer. Un marée. Et on va passer à une phase d'attaque. Quelle est la bonne nouvelle qu'on peut avoir ? On a Eliminate. Mais les autres enchantements ont shrewd. Donc il va poser. La créature. On ne pourra plus rien faire. Prochain tour. On n'a rien dans le cimetière qu'on peut réanimer avec Unbarial Rights. Vu qu'on n'en a pas au cimetière. Solemnity. Parce que c'est le retour de Nine Life. Et Evolving Wild. Je pense qu'on va jouer Evolving Wild. Ça fait toujours un truc en moins. Et on va aller chercher. Hop. Du... Et on va faire une phase d'attaque. On va attaquer pour deux. Et ensuite on joue nos Klinguransoul. Et voilà. L'adversaire n'a pas de quoi piocher des masses. Mais il a des enchantements. Ah. Il est parti pour aller chercher Nine Life. Le voilà. Et il va le jouer. Ah. Il joue. Ah non. Il joue pas. Là c'est pas un problème. Parce que nous. C'est terrain. Unbarial Rights. Sur Ashen Riders. Ashen Riders sur Stealing Groves. Et phase d'attaque. On va attaquer pour trois. Et on a un deuxième Ashen Rider dans le cimetière. Donc au pire il nous exile celui-là avec un deuxième Onsen Ice. On se refait Umberial Rights. Et on est parti pour voir ce que ça donne. Deux blancs. Un vert. Nine Life. Et là je pense que de toute façon il a perdu. Il nous faut un blanc. Et trois. Quoiqu'il y a ExProof. Et on pourrait faire. Un. Solemnity. Solemnity. Et ensuite on fait Evolving Wild. Phase d'attaque. Pas la peine. On est bien comme ça. Sauf que là c'est lui qui commence. Il commence. Ça ne change rien pour nous. On va garder cette même main. Qu'est-ce qu'on a ? On a du Satire. On a Umberial Rights. C'est un peu lent. Comme tout à l'heure on va mulliganer. On a du Rest. On a UnMarket Graved. On a Persiste. Là c'est mieux. On va la garder. On va mettre Ashen Rider en dessous. On commence par faire Tour 1 du Rest. Tour 2 UnMarket Graved. Et Tour 3 Persiste. Et là on devrait être bien. Qu'est-ce qu'il veut jouer pour un Enchanté ? Voilà. Allez. Du Rest. Contre-moi toutes tes Enchanté. Alors. Unseen Ice. Blue Moon. Blue Moon. Oui. Enchantress Presence. Qui s'embête le plus ? Unseen Ice. Parce que nous. On va peut-être le laisser. On va peut-être le laisser faire une Blue Moon. On a un Marais. On fait UnMarket. Persiste. Franchement ça ne change vraiment rien pour nous. Moi je serai lui. Je vais direct sur Blue Moon. Ah c'est pas celui qui ajoute un Mana de plus. Ah oui. Pas de chance. Là nous on fait. Hop. On va prendre Ashen Riders. Et on va passer le tour. Si vous avez des cartes du nouveau set moderne. N'hésitez pas. Ce petit Archange of Cruelty. C'est parfait. Mais il ne rentre pas dans le budget du deck budget qu'on joue en ce moment. Et là Blue Moon ? Non. Ah si. Blue Moon. C'est bien mon ami. Et on fait quoi ? On l'oblige à jouer. En vert et rouge. Vert et rouge. Il peut avoir. Il faut en vert et rouge. On va faire. Disons. On va remmener notre Ashen Rider quoi qu'il arrive. Et on laisse. Est-ce qu'on laisse Blue Moon ? Bonne question. Est-ce qu'on enlève ça ? On va enlever sa petite carte là. C'est peut-être une très mauvaise décision qu'on a prise. Mais en tout cas. Pas sûr qu'il y ait eu deux de créatures pour l'instant. Ah il y en a un deuxième. Incroyable. Incroyable. Et c'est là où on va regretter de ne pas avoir pris sa Blue Moon. Dans notre cimetière bien évidemment on n'a pas de créatures. Et là on n'a toujours pas de créatures. Il a 5 enchantements. On pourrait prendre une 5-5. Il va peut-être jouer un autre enchant. Ils enchantent. Ils enchantent. Ils payent 4. 1, 2, 3. Ah non. Pas pour ce tour-ci. Pour le prochain tour. Si on avait pris Blue Moon. Qu'est-ce que ça changeait ? Pas grand chose. Sinon on pouvait faire Sector. 2, 4, 5. On pouvait faire Sector. On a un Persist. Le problème c'est qu'on n'a pas de créatures. Et ça notre gros problème du moment. On va perdre là-dessus. On va perdre là-dessus. Cela 1, 2, 3, 4. Il va nous faire 1, 9, 9. Il attaque pour 13. Non pas tout de suite. On a du reste. Bon on va y aller sur du reste. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Et on va prendre. On va prendre Sonsin Ice. Ouh les miracules. Je pense qu'on a perdu. De toute façon, là il joue juste avec nous. On avait pris Blue Moon. On aurait pu jouer notre Structure. Et pas beaucoup plus. On aurait peut-être eu 2 terrains en moins dans notre bibliothèque. Ok. Donc il lâche Rude. Et il prévient tous les dégâts qui devraient lui être faits. On a tout ce qu'il faut pour réanimer. À part les créatures réanimables. Là, c'est quand même... C'est quand même pas de chance. Il peut y aller, hein. Avec une 11-11, il nous tue. 2, 3, 4. Il veut piocher. Est-ce qu'il veut jouer à Miracule ? Il y a une petite forêt. On rigole. Une petite forêt. Une petite forêt. s'il se décide à attaquer en utilisant la capacité ici. Et non. Il veut aller sur Miracule. Est-ce qu'il est trop court ? Trop court de 2 ? On dirait bien. Encore Hansenrex. Il en avait 4. C'est plutôt bien vu de sa part. Et nous, on ne va jamais réussir à lui tuer sa forêt. On a une petite 3-3. Ce n'est pas ouf ici, mais bon. Mieux que rien. Et là... L'inconvénient des decks budgets, c'est que des fois, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre. Et Chambling Vans qui ne nous sert à rien. On n'a pas beaucoup de créatures au cimetière. On va attendre qu'il joue suffisamment de l'onde pour monter à 15. Et faire Miracule. Voilà. bien joué à lui. Un bon aimeracule des familles comme on les aime. On va pouvoir reprendre son extra-tour. On va pouvoir reprendre son extra-tour. Je crois qu'on a perdu s'il pense à attaquer. En tout cas, voilà. Moi, j'espère que le match vous aura plu avec ce deck budget. Bien évidemment, si vous avez de meilleures cartes comme l'Arcone of Cruelty, n'hésitez pas. Mettez-le. Si vous avez aussi des zones tombes, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est une bonne base pour un deck réanimator. Vous pouvez commencer déjà par changer la base de mana. Changer les Evolving Wild pour peut-être d'autres cartes comme des Fable Passage. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. C'est une bonne base de deck pour pas cher. Et c'est ce qu'on recherche avant tout dans le budget du pas cher. Voilà. Et n'oubliez pas, si le match vous a plu, si vous voulez me soutenir, allez faire un tour sur ma page Patreon. Mais aussi, abonnez-vous, mettez des pouces en l'air sous la vidéo et moi, je vous dis à bientôt de plus de nouvelles aventures. Magicalement votre. Guillaume.